Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est destinée aux élèves de la douzième année du baccalauréat de sciences physiques et SVT, parcours international. Dans cette vidéo, on va traiter le problème de mathématiques de l'examen national, c'est un normal 2018. Ce problème est noté sur 11 points. Il se rapporte sur l'étude d'une fonction, le calcul intégral et les suites numériques. Partie 1 On a la fonction g définie sur r par g de x est égal à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1. Ce tableau est le tableau de variation de la fonction g. Question 1 Vérifier que g de 0 est égal à 0. Question 2 Déterminer le signe de g de x sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Alors, question 1 Vérifier que g de 0 est égal à 0. On a g de x est égal à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1. Alors, pour vérifier que g de 0 est égal à 0, il suffit de remplacer dans cette expression le x par 0. Donc, g de 0 est égal à 0, il suffit de remplacer dans cette expression le x au carré plus 3x moins 1. Ce qui implique que g de 0 est égal à 1 moins 0 plus 0 moins 1. Donc, il reste 1 moins 1 est égal à 0. Alors, g de 0 est égal à 0. Question 2 Déterminer le signe de g de x sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. On voit clairement ici que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Selon ce tableau de variation de la fonction g. Alors, quel que soit x de l'intervalle moins l'infini 0, Cela veut dire que, quel que soit x, x est inférieur ou égal à 0, puisque la fonction g est strictement croissante sur r, alors g de x est inférieur ou égal à g de 0. Alors, on sait que g de 0 est égal à 0. Donc, on a quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, g de x est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, sur l'intervalle moins l'infini 0, g de x est négatif. Donc, de la même manière, on démontre que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est positif. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, cela explique que 0 est inférieur ou égal à x, ce qui implique que g de 0 est inférieur à g de x, car la fonction g est croissante sur r. On sait que g de 0 est égal à 0, donc g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x de l'intervalle 0 plus l'infini, on a g de x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire, sur l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est positif. Partie 2 Soit, la fonction f définie sur r par f de x est égal à x au carré moins x, le tout fois l'exponentiel de moins x, plus x. Cf est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ d'unité 1 cm, question 1, petit a. Vérifiez que f de x est égal à x au carré sur l'exponentiel de x, moins x sur l'exponentiel de x, plus x, pour tout x de r. Et ensuite, on déduire que, limite quand x est envers plus l'infini, de f de x est égal à plus l'infini. Donc, on vérifie que f de x est égal à x au carré sur l'exponentiel de x, moins x sur l'exponentiel de x, plus x. Donc, on a f de x est égal à x au carré moins x, le tout fois l'exponentiel de moins x, plus x. Donc, on peut développer cet produit, et on aura f de x est égal à x au carré fois l'exponentiel de moins x, moins x fois l'exponentiel de moins x, plus x. Et si on remplace l'exponentiel de moins x par 1 sur l'exponentiel de x, ce qui donne f de x est égal à x au carré sur l'exponentiel de x, moins x sur l'exponentiel de x, plus x. On déduire que, limite quand x est envers plus l'infini de la fonction f de x est égale à plus l'infini. On prend la nouvelle forme de la fonction f de x, donc, limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à limite quand x est envers plus l'infini de x au carré sur l'exponentiel de x, moins x sur l'exponentiel de x, plus x. Selon le cours, on a limite quand l'exponentiel de x sur x à la puissance n quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. C'est une limite usuelle. Donc, en particulier, limite de l'exponentiel de x sur x au carré est égale à plus l'infini. Si on inverse plus l'infini, on aura un zéro. Donc, limite de x au carré sur l'exponentiel de x quand x est envers plus l'infini est égale à zéro. De même, limite de x sur l'exponentiel de x quand x est envers plus l'infini est égale à zéro. Donc, il ne reste que limite de x quand x est envers plus l'infini, ici, qui est égale à plus l'infini. Donc, limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Question 1, petit b. Calculez limite quand x est envers plus l'infini de f de x, moins x. On déduit que la droite d'équation y est égale à x est une asymptote à cf au voisinage de plus l'infini. Premièrement, calculez limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x. Donc, on a f de x moins x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x, moins x sur l'exponentiel de x. Alors, limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x est égale à limite quand x est envers plus l'infini de x au carré sur l'exponentiel de x, moins x sur l'exponentiel de x. Donc, limite de x au carré sur l'exponentiel de x quand x est envers plus l'infini est égale à zéro. On a déjà vu ici. Et limite de x sur l'exponentiel de x quand x est envers plus l'infini est égale aussi à zéro. Ici, c'est zéro positif. Donc, limite quand x est envers plus l'infini de la fonction f de x moins x est égale à zéro positif, ou tout simplement zéro. On déduit que la droite d d'équation y est égale x est une asymptote à cf au voisinage de plus l'infini. On sait que, selon la définition, la droite d d'équation y est égale à x plus b avec a différent de zéro est une asymptote oblique à cf au voisinage de plus l'infini, si et seulement si, limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x est égale à zéro. On a limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Et limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x est égale à zéro. Pourquoi j'ai écrit ici limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini ? Tout simplement, on ne cherche une asymptote à la courbe que si limite quand x est envers plus l'infini de la fonction f de x est égale à l'infini. On a limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale plus l'infini et limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x est égale 0 alors la droite d'est d'équation y est égale x est une asymptote à cf. Question 1, je dis c'est Donc on vérifie que f de x est égale x au carré moins x plus l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x pour tout x de r on déduit limite quand x est envers moins l'infini de f de x. Donc on vérifie que f de x est égale x au carré moins x plus x fois l'exponentiel de x le tout sur l'exponentiel de x pour tout x de r. On a f de x est égale x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x plus x ce qui implique que f de x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x ici plus x fois l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x. On veut tout simplement réduire au même dénominateur ici donc ce qui implique que f de x est égale à x au carré moins x plus x fois l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x. On déduit limite quand x est envers moins l'infini de f de x. On a limite quand x est envers moins l'infini de f de x est égale à limite quand x est envers moins l'infini de x au carré moins x plus x l'exponentiel de x le tout sur l'exponentiel de x. On a limite quand x est envers moins l'infini de x au carré moins x est égale à limite quand x est envers moins l'infini de x au carré est égale à plus l'infini. Et limite quand x est envers moins l'infini de x l'exponentiel de x est égale à 0. C'est une limite visuelle. Et limite quand x est envers moins l'infini de x est égale à 0 positif. Alors 1 sur 0 positif est égale à plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, limite quand x est envers moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Question 1, petite d. Montrez que limite quand x est envers moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini. Oui, donnez une interprétation géométrique de ce résultat. Donc, tout d'abord, montrez que limite quand x est envers moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini. Donc, limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égale à limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x multiplié par x au carré moins x plus x exponentiel de x le tout sur l'exponentiel de x est égale à limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x fois, ici, on factorise par x, on aura x moins 1 plus l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x fois x qui est égale à limite quand x tend vers moins l'infini x moins 1 plus l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x. On a simplifié le x par le x ici. On a limite quand x tend vers moins l'infini de x sur l'exponentiel de x est égale à 0. C'est une limite usuelle. Et limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur l'exponentiel de x est égale à plus l'infini. Donc, plus l'infini avec ce moins-là, ça donne moins l'infini. Plus 1 est égale à moins l'infini. Conclusion. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini. Puisque limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini. Donc, CF admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OY, au voisinage de moins l'infini. Question 2, petit a. Montrez que f de x moins x et x au carré moins x sont le même signe pour tout x de R. On a f de x moins x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x qui est égale à 1 sur l'exponentiel de x facteur de x au carré moins x. Donc, 1 sur l'exponentiel de x, je vais le remplacer avec l'exponentiel de moins x qui est facteur de x au carré moins x. On a quel que soit x, l'exponentiel de moins x est supérieur strictement à 0. Alors, le signe de f de x moins x est celui de x au carré moins x. Donc, f de x moins x et x au carré moins x sont le même signe pour tout x de R. Question 2, petit b. On déduit que la courbe représentative de la fonction f se trouve au-dessus de la symptôme oblique sur l'intervalle moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. est en dessous de la droite D d'équation y est égale à x sur l'intervalle 0 et 1. Donc, ici, je vais essayer de tout résumer sur un tableau. Donc, ici, pour tout x de moins l'infini à plus l'infini, le signe de f de x moins x, position relative de cf et de d, l'intersection de cf et la droite D d'équation y est égale à x. Donc, on a f de x moins x s'annule en x est égale 0 et en x est égale 1. Le signe, ici, de a à l'extérieur des racines, on a l'équation, c'est x au carré moins x, donc a est égale 1 ici. a est positif, donc on a plus ici et ici, donc négatif entre deux racines, ici c'est moins, donc on a f de x moins x est égale 0, donc cf est au-dessus de d sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur 1 plus l'infini. Ici, on a f de x moins x est égale 0, donc cf est en dessous de la droite D d'équation y est égale à x sur l'intervalle 0 et 1. f de x moins x est égale 0, en x est égale 0 et x est égale 1, et f de 0 est égale 0, f de 1 est égale 1, donc cf et D se coupent, au point de coordonnées 0, 0 et 1, 1. Passons à la question 3, petit a, montrez que f prime de x est égale à g de x fois l'exponentiel de moins x pour tout x de f. Pour montrer cela, on aura besoin de l'expression de f de x et de g de x devant nos yeux. on a f de x est égale à x au carré moins x fois l'exponentiel de moins x plus x, et g de x est égale à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1. Donc, f de x est égale à x au carré moins x le tout fois l'exponentiel de moins x plus x, ce qui implique que f prime de x est égale à x au carré moins x, l'exponentiel de moins x plus x le tout prime, est égale à x au carré moins x fois l'exponentiel de moins x le tout prime, plus x prime. Donc, on a utilisé ici la dérivée d'une somme et la somme des dérivées, donc qui est égale à x au carré moins x prime fois l'exponentiel de moins x plus x au carré moins x fois l'exponentiel de moins x prime. Ici, on a appliqué la propriété de la dérivée d'un produit. Ici, la dérivée de x est égale à 1. Ceci est égale à 2x moins 1. Dérivée de x au carré est égale à 2x et dérivée de x est égale à 1. On a donc 2x moins 1 fois l'exponentiel de moins x plus x au carré moins x fois dérivée de l'exponentiel de moins x. Alors, la dérivée de l'exponentiel de moins x est égale à moins l'exponentiel de moins x. Donc, ici, on a 2x moins 1 fois l'exponentiel de moins x moins x au carré moins x fois l'exponentiel de moins x. Donc, plus 1 qui est égale à 2x moins x qui est égale à 3x moins 1. Le tout fois l'exponentiel de moins x plus 1. On va réduire au même dénoménateur pour calculer la somme. Donc, ceci est égale à moins x au carré plus 3x moins 1. Le tout fois l'exponentiel de moins x plus l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x qui est égale à moins x au carré plus 3x moins 1. Le tout fois l'exponentiel de moins x. Ici, on a l'exponentiel de moins x fois l'exponentiel de x. Donc, factorisant par l'exponentiel de moins x, on a donc moins x au carré plus 3x moins 1 plus l'exponentiel de x. Le tout multiplié par l'exponentiel de moins x. qui est égale à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1. Le tout fois l'exponentiel de moins x. Cette expression, c'est l'expression de g de x que multiplié par l'exponentiel de moins x. Donc, f prime de x est égale à g de x fois l'exponentiel de moins x. Passons à la question 3 petit b. On déduit que f est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. D'après petit a, on a f prime de x est égale à g de x fois l'exponentiel de moins x. Et on sait que pour tout x de r, l'exponentiel de moins x est supérieur strictement à 0. Donc, le signe de f prime de x est celui de g de x. D'après la partie 1, question 2, on a g de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini 0 et supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la question 3 petit c. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Voilà le tableau de variation de la fonction f. On a f défini sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. f prime de x s'annule en x est égal à 0 d'après la question précédente. f prime de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini 0 et supérieur à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a f de 0 est égal à 0. Elle limite quand x est envers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini d'après la question 1 petit c. Elle limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini d'après la question 1 petit a. Donc, d croissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Question 4 petit a. Montrez que f seconde de x est égal à x au carré moins 5x plus 4 fois l'exponentiel de moins x. On a f prime de x est égal à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1 le tout fois l'exponentiel de moins x. Alors, f seconde de x est égal à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1 le tout fois l'exponentiel de moins x prime. Ici, on a la dérivée d'un produit, donc on a dérivée de l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1 le tout dérivée fois l'exponentiel de moins x plus l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1 fois la dérivée de l'exponentiel de moins x. Donc ici, on aura l'exponentiel de x moins 2x plus 3 fois l'exponentiel de moins x plus 3x moins 1 le tout fois l'exponentiel de moins x. On factorise par l'exponentiel de moins x, on aura l'exponentiel de x moins 2x plus 3 moins l'exponentiel de x plus x au carré moins 3x plus 1 le tout fois l'exponentiel de moins x. Donc f seconde de x est égal à, ici, l'exponentiel de x moins l'exponentiel de x de 0. On prend x au carré, donc moins 2x moins 3x c'est moins 5x et ça reste 3 plus 1 est égal à 4. Donc f seconde de x est égal à x au carré moins 5x plus 4 le tout fois l'exponentiel de moins x. Passons maintenant à la question 4 du b. Montrez que c'est f admet deux points d'inflexion, dont l'abscisse respectives 1 et 4. Pour trouver les abscisses des points d'inflexion d'une fonction, il suffit de trouver où s'annule la dérivée seconde de cette fonction. Donc f seconde de x est égal à 0 implique que x au carré moins 5x plus 4 le tout que multiplié par l'exponentiel de moins x est égal à 0. Ceci implique que x au carré moins 5x plus 4 est égal à 0 car l'exponentiel de x est différent de 0. Alors x au carré moins 5x plus 4 est égal à 0 implique que x au carré moins x moins 4x plus 4 est égal à 0. Implique que x au carré moins 4x plus 4x plus 4 est égal à 0. Implique que x moins 1 facteur de x moins 4 est égal à 0. Alors x est égal à 1 ou x est égal à 4. Donc on fait le tableau de signes de la dérivée seconde de f. f seconde définit de r dans r. f seconde de x s'annule en x est égal à 1 et en x est égal à 4. On a le même signe que a à l'extérieur de racine dans une équation du deuxième degré. Donc de moins l'infini à 1 et de 4 plus l'infini, on a le signe positif. Et entre les deux racines, c'est-à-dire entre 1 et 4, le signe négatif. Donc la fonction dérivée seconde s'annule en 1 et change de signe au voisinage de 1. Donc 1 est la 6 d'un point d'inflexion. De même 4 est la 6 d'un point d'inflexion. Passons maintenant à la question 5. Tracé sur le même repère OIJ la droite D et la courbe représentative de la fonction f, on prend f de 4 est égal à peu près 4,2. On a le tableau de variation de f, f' de x s'annule au point de coordonnée 0,0, c'est-à-dire cf admet une tangente horizontale à ce point, c'est-à-dire au point de coordonnée 0,0. Ici, on a la droite D d'équation y égale à x est une asymptote oblique à cf au voisinage de plus l'infini. D a pour équation y égale à x est la première bisectrice. Cf et D se coupent au point de coordonnée 0,0 et 1,1. On a deux points d'inflexion, le point de coordonnée 1,1 et le point de coordonnée 4,4,2. Cf est au-dessus de la droite D sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Cf est en dessous de D sur l'intervalle 0,1. Cf admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées, au voisinage de moins l'infini. Donc, Cf, ça serait ainsi sur moins l'infini 0. Et sur 0 plus l'infini, entre 0 et 1, Cf est en dessous de la droite D et coupe la droite D au point 1,1 et change de signe au niveau de ce point d'inflexion. Cf change de signe au niveau de point de coordonnée 4,4,2 pour suivre l'asymptote oblique d'équation y est égale à x. Question 6, petit a, vérifier que la fonction grand H, qui a pour image x² plus 2x plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x, est une primitive de la fonction petit h, qui a pour image moins x² l'exponentiel de moins x sur r. On déduit que l'intégrale de 0 à 1, x² l'exponentiel de moins x d de x, qui est égale à 2e moins 5 sur e. Donc, on vérifie que la fonction grand H est une primitive de la fonction petit h. On a grand H de x est égale à x² plus 2x plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x, implique que grand H prime de x est égale à x² plus 2x plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x, le tout prime, alors grand H prime de x est égale à 2x plus 2 fois l'exponentiel de moins x, moins x² plus 2x plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x. implique que grand H prime de x est égale à 2x plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x. Donc, grand H prime de x est égale à moins x² plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x, implique que H prime de x est égale à petit h de x, qui est égale à moins x² plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x. Alors, la fonction grand H, qui a pour image x² plus 2x plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x, est une primitive de la fonction petit h définie par H de x est égale à moins x² plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x. On déduit que l'intégrale de 0 à 1, x², l'exponentiel de moins x de x, est égale à 2e moins 5 sur e. On a l'intégrale de 0 à 1, x², l'exponentiel de moins x de x, est égale à l'intégrale de 0 à 1, moins H de x de x, qui est égale à moins l'intégrale de 0 à 1, H de x de x, alors est égale à la primitive de petit h, qui est grand H de x, entre 0 et 1. Donc, l'intégrale de 0 à 1, x², l'exponentiel de moins x de x, est égale à moins H de 1, plus H de 0, qui est égale à moins 1, plus 2, plus 2, l'exponentiel de moins 1, plus 0, 0, plus 2, l'exponentiel de 0. Donc, l'intégrale de 0 à 1, x², l'exponentiel de moins x de x, est égale à moins 5 sur e. Ici, 1 plus 2, plus 2, c'est 5, donc on aura moins 5 fois l'exponentiel de moins 1, c'est moins 5 sur e, plus 2, 0 plus 0, c'est 2, 2 fois l'exponentiel de 0, c'est 2 fois 1, donc c'est plus 2, qui est égale à 2 moins 5 sur e, qui est égale à 2e moins 5 sur e. Donc, l'intégrale de 0 à 1, x², l'exponentiel de moins x de x, est égale à 2e moins 5 sur e. Donc, passons à la question 6 petit b, montrez, en utilisant une intégration par partie, que l'intégrale de 0 à 1, x, l'exponentiel de moins x d de x, est égale à e moins 2 sur e. Donc, on sait que la formule de l'intégration par partie, l'intégrale de a à b de u de x fois v prime de x d de x est égale à u de x fois v de x entre a et b moins l'intégrale de a à b u prime de x fois v de x d de x. Donc, posons, u de x est égale à x, alors u prime de x est égale à 1, et v prime de x est égale à e moins x, alors v de x est égale à moins l'exponentiel de moins x. Donc, l'intégrale de 0 à 1 u de x fois v prime de x d de x est égale à u de x fois v de x entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1 u prime de x v de x d de x. Donc, on va remplacer l'intégrale de 0 à 1 u de x fois v prime de x d de x. u de x par x et v prime de x par l'exponentiel de moins x d de x. Et on va remplacer ici u de x fois v de x entre 0 et 1. u de x est égale à x et v de x est égale à moins l'exponentiel de moins x. Donc, on aura moins x l'exponentiel de moins x entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1. Donc, on va remplacer ici u prime de x par 1, voilà, et v de x par moins l'exponentiel de moins x. Donc, on aura l'intégrale de 0 à 1, x l'exponentiel de moins x d de x est égale à moins 1 sur e. Ça, c'est la valeur de moins x l'exponentiel de moins x entre 0 et 1. Oui, moins l'exponentiel de moins x entre 0 et 1, qui est égale à moins 2 sur e plus 1, qui est égale à moins 2 plus e sur e. Conclusion, l'intégrale de 0 à 1, x l'exponentiel de moins x d de x, est égale à e moins 2 sur e. Passons maintenant à la question 6, c'est calculé en centimètre carré l'air du domaine délimité par la courbe représentative de la fonction f, la droite d et les droites d'équations respectives x est égale à 0 et x est égale à 1. Donc, l'air à calculer, c'est bien cet air-là, qui est en jaune. On a f de x moins x est égale à l'exponentiel de moins x fois x au carré moins x. Donc, grand A, l'air du domaine délimité par la droite d et les droites d'équations x est égale à 0 et x est égale à 1, c'est l'intégrale de 0 à 1, valeur absolue de f de x moins x d de x, que multiplie par le module du vecteur i fois le module du vecteur j en centimètre carré. Donc, puisque sur l'intervalle 0 à 1, la droite d'équations y égale à x est au-dessus de cf, donc, l'intégrale de 0 à 1, valeur absolue de f de x moins x d de x, est égale à l'intégrale de 0 à 1, x moins f de x, car x est plus grand que f de x. Donc, l'intégrale de 0 à 1, x moins f de x d de x, est égale à l'intégrale de 0 à 1, l'exponentiel de moins x fois x moins x au carré d de x, qui est égale à l'intégrale de 0 à 1, x l'exponentiel de moins x, moins l'intégrale de 0 à 1, x au carré, l'exponentiel de moins x d de x. Ici, on a appliqué la linéarité des intégrales. L'intégrale de la somme est la somme des intégrales. D'après la question 6, petit a, et b, on a trouvé que l'intégrale de 0 à 1, x au carré, l'exponentiel de moins x d de x, est égale à 2e moins 5 sur e, et l'intégrale de 0 à 1, 0 à 1, x, l'exponentiel de moins x d de x, qui est égale à e moins 2 sur e. Alors, l'air cherché, grand A, est égale à l'intégrale de 0 à 1, x moins f de x d de x, c'est égale à e moins 2 sur e, moins 2e moins 5 sur e. Donc, l'air grand A en centimètres carrés, et 3 moins e sur e centimètres carrés. Donc, partie 3, on considère la suite UN définie par U0 est égale à 1,5, et UN plus 1 est égale à f de UN pour tout N de grand N. Question 1 Montrez par récurrence que pour tout N de N, UN est compris entre 0 et 1. Question 2 Montrez que la suite UN est décroissante. Question 3 On déduit que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Alors, pour pouvoir résoudre cette partie 3 du problème, je vais vous rappeler des résultats nécessaires qu'on a déjà trouvés précédemment qui vont nous aider à corriger cette partie 3. Donc, on aura besoin de connaître que f est une fonction continue croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et f de x est inférieur ou égal à x sur l'intervalle 0,1 d'après la partie 2 question 2 petit b, et on a aussi f de 0 est égal à 0, f de 1 est égal à 1. Ces 3 points, ce sont les résultats trouvés dans les 2 parties précédentes. Donc, voilà l'interprétation de ces résultats sur la graphe. Donc, question 1 Montrez par récurrence que pour tout n de grand N, UN est compris entre 0 et 1. Alors, c'est quoi le raisonnement par récurrence ? Le raisonnement par récurrence est une forme de raisonnement visant à démontrer une propriété portant sur tout entier naturel n Il consiste à démontrer les points suivants. On vérifie que PN de 0 est vrai, c'est-à-dire qu'il est vrai pour le rang N 0, et on suppose que PN est vrai, c'est-à-dire qu'il est vrai pour le rang N, et on démontre qu'il est vrai pour le rang N plus 1. Donc, on vérifie pour N est égal à 0. On a U de 0 est compris entre 0 et 1, car U de 0 est égal à 1,5. Donc, c'est vrai pour N est égal à 0. Alors, supposons qu'il est vrai pour le rang N, et montrons qu'il est vrai pour le rang N plus 1. Donc, il est vrai pour le rang N, c'est-à-dire que U N est compris entre 0 et 1. Donc, ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, on a U N est compris entre 0 et 1, et on sait que F est une fonction continue croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, F de 0 est inférieure à F de U N est inférieure à F de 1. Or, on sait que F de 0 est égal à 0, et F de 1 est égal à 1. Donc, F de U N est compris entre 0 et 1. Et on a la relation de récurrence. F de U N est égal à U N plus 1. Donc, on a U N plus 1 est compris entre 0 et 1. Alors, c'est vrai pour N plus 1. Donc, conclusion, quel que soit N appartient à N, on a U N est compris entre 0 et 1. Question 2. Montrez que la suite U N est décroissante. Donc, pour montrer cela, il suffit de montrer que pour toute N de grand N, U N plus 1 est inférieure ou égale à 0. Donc, partons de U N compréhendre 0 et 1 pour tout N de grand N. D'après la partie 2 question 2 petit b, on a quel que soit X appartient à l'intervalle 0, 1, F de X est inférieure ou égale à X. Cela explique que, quel que soit X compréhendre 0 et 1, F de X est inférieure ou égale à X. On pose X est inférieure ou égale à U N. Donc, U N est compréhendre 0 et 1. Alors, F de U N est inférieure ou égale à U N. On a F de U N est inférieure ou égale à U N. Cela implique que U N plus 1 est inférieure ou égale à U N. implique que U N plus 1 moins U N est inférieure ou égale à 0. Donc, la suite U N est une suite décroissante. Question 3. On déduit que la suite U N est convergente et calculer sa limite. Donc, commençons par déduire que U N est convergente. On a quel que soit N de grand N, U N est compris entre 0 et 1. Et la suite U N est décroissante. Alors, on a la suite U N est décroissante minorée. Donc, la suite U N est convergente. Donc, passons à la limite quand N tend vers plus l'infini de U N. Donc, on sait que U N est une suite convergente. Donc, soit R la limite de U N quand N tend vers plus l'infini. On a la relation U N plus 1 est égale à F de U N. Et on a F et continue croissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, X est compris entre 0 et 1 implique que F de X est compris entre F de 0 et F de 1. Or, on sait que F de 0 est égale à 0 et F de 1 est égale à 1. Donc, F de X est compris entre 0 et 1 implique que F de X appartient à l'intervalle 0, 1 ce qui implique que F de l'intervalle I reste inclus dans l'intervalle 0, 1. Donc, on a limite quand N tombe vers plus l'infini de U N est égale à L U N plus 1 est égale à F de U N et F est une fonction continue sur l'intervalle I c'est-à-dire l'intervalle 0, 1 et F de I inclut dans 0, 1 alors F est continue en L. D'après le cours vous savez que si F est une fonction définie sur l'intervalle I et U N est une suite vérifiant pour toute N de N U N appartient à I et U N plus 1 est égale U N plus 1 est égale à F de U N on a U N converge vers L et F continue en L alors L vérifie l'équation F de L est égale à L et pour trouver les valeurs possibles de L il faut donc résoudre l'équation F de X est égale à X. On sait que ces F et la droite D d'équation Y est égale à X se coupent en deux points de coordonnée 0, 0 et 1, 1 donc l'équation F de X est égale à X admet deux solutions 0 et 1 Or on a U N est une suite décroissante donc U N est inférieure à U N moins 1 est inférieure à U N moins 2 est inférieure etc. à U 1 inférieure à U 0 ce qui implique que U N est inférieure à U 0 or U 0 est égale à 1 demi 1 demi est inférieure strictement à 1 donc N la limite de U N ne peut prendre que la valeur 0 donc limite quand N tend vers plus l'infini de U N est égale à 0 donc c'est la fin de notre vidéo je vous souhaite bon courage et beaucoup de chance au revoir 1 1 2 1 1 2 3 7